Le Comité Grand Littoral Le Comité Grand Littoral, c'est la fédération de ceux qui souhaitent que le littoral se développe. En s'appuyant prioritairement sur les clubs d'entrepreneurs. C'est la prise de conscience de l'importance d'avoir une identité forte et attractive de notre territoire. Je le vois comme un incubateur et un accélérateur de projets novent, d'un genre un peu nouveau. Le Comité Grand Littoral n'a pas d'identité politique, c'est un groupement de citoyens entrepreneurs engagés. Ce comité viendrait en appui d'actions, en appui de projets, dès l'instant où il intéresse le plus grand nombre. Donc enfin, les entrepreneurs de la Côte d'Opale, on travaille ensemble pour donner une meilleure image de notre territoire. Là, tous les réseaux se mettent ensemble pour donner une visibilité au territoire. Aujourd'hui, tout est réuni pour que ça fonctionne. On a connu pendant des longues années des climages et le temps du rassemblement, je pense qu'il est venu. Et donc, c'est le moment d'être positif, d'être optimiste et de lancer des choses. Puisque la région vient de doubler deux dimensions, puisque nous posons deux fois moins qu'avant. Puisque jamais la Côte d'Opale a besoin d'un coup de rebond, d'un renouveau. C'est l'affaire de tous. Il émerge de toutes parts de nouveaux espaces d'innovation, de nouvelles formes de communauté entrepreneuriale. Les projets qui seront développés par 1000 entrepreneurs seront plus forts que des projets développés par 50 entrepreneurs. Qui changeront aussi l'image de notre territoire d'innovation, d'expérimentation. Si on s'associe et on donne les outils pour le faire, on pourra faire avancer les choses. On est tous différents, on a tous des points de vue différents. Là, on peut les confronter et en fait construire pour l'avenir. Et puis j'espère que nous allons connaître des projets d'envergure qui pourront peut-être apporter une utilité et une pertinence pour le littoral. D'être le réceptacle des initiatives innovantes du territoire. En plus comme c'est la politique, c'est vraiment les citoyens qui reprennent en main ce dont ils veulent faire du territoire par la suite. C'est passionné par cette région, donc tout ce qui peut nous permettre de développer le littoral, le passionne. Ce qu'il va falloir c'est faire attention à la communication de nos actions. Au sein des SNC de développement, on accompagne les territoires pour créer de l'emploi. Le comité grand littoral sera le lieu où on pourra encore accélérer cette création d'emploi. Un territoire, pour qu'il réussisse, il faut vraiment travailler sur une forme d'intelligence collective, il faut travailler sur de la transversalité. Il faudra qu'il y ait un plan d'action, il faudra du concret assez rapidement. Ce qui fera que ça marchera, c'est la première réunion où on arrivera à convaincre les gens de revenir, revenir, revenir et encore revenir. Il faut avoir une stratégie claire. Il faut informer, il faut qu'on diffuse l'information au maximum pour que chacun puisse venir apporter sa petite pierre à l'édifice et construire quelque chose d'énorme. Si effectivement le comité grand littoral arrive à fédérer tout ça et à faire sortir des projets très réussis, il aura un son vignet. Il va réussir à transmettre les bonnes idées qui vont être échangées, notamment auprès du territoire à des gens politiques. Il va falloir que l'on soit très rigoureux, ambitieux et d'une exigence à toute épreuve justement pour choisir de bons projets. Une des clés c'est de partager des valeurs, c'est de partager un projet et c'est de partager aussi une vision du territoire. On pourra dire qu'il a réussi s'il entraîne de plus en plus de volonté et d'action qui amène à des projets de développement réussis sur le littoral. C'est notre territoire, c'est notre avenir, celui de nos enfants. Il faut que tout le monde amène sa pierre à l'édifice. Et c'est le moment parce que si on fait rien, c'est nos enfants qui vont être obligés de partir. Demain ne sera pas comme hier, il sera nouveau. Il dépend de nous, il est moins à découvrir qu'à inventer. Inventons le développement du littoral. Et pourquoi pas même beaucoup plus loin que ça. Ça donne l'opportunité à chaque opalin de pouvoir proposer, échanger pour que chacun puisse construire la côte d'Opale de Delon. Et je trouve ça extraordinaire que des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, des présidents de clubs arrivent encore à libérer et a envie de donner autant. Et dans la création de ce comité, il y a une énergie extraordinaire qui a été libérée, une fois de plus. Au sein de ce comité, si chacun amène ses rêves, il y en aura forcément un qui, dans 10 ans ou dans 20 ans, peut changer la face de notre littoral. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...